Tout d'abord, dans le chapitre sur les réactions acides-base, nous avons une définition du pH qui fait intervenir un logarithme décimal. En effet, le pH est défini par la relation pH égale moins logarithme de la concentration en ion oxonium divisé par la concentration standard. Il y a effectivement quelque chose d'important dont je ne vous avais pas encore parlé. Le terme à l'intérieur du logarithme doit être sans unité. Donc je ne peux pas prendre le logarithme d'une concentration. C'est pour ça que je divise par une concentration standard qui vaut 1 mol par litre. Mais qui force la concentration en ion oxonium à être mise en mol par litre. Donc au niveau du calcul, ça ne changera rien puisque nous diviserons par 1, mais il est important que ce rapport soit sans unité. Cette relation permet de calculer le pH lorsque l'on connaît la concentration en ion oxonium. Nous pouvons également calculer la concentration en ion oxonium si nous connaissons le pH. Nous allons réaliser une application dans laquelle nous allons tout d'abord calculer un pH et dans un second temps calculer une concentration en ion oxonium. Nous devons calculer le pH d'une boisson énergétique connaissant la concentration en ion oxonium qui vaut 5 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. pH égale moins log de la concentration à H3O plus sur ces standards. Nous allons remplacer par les valeurs. moins log de 5 fois 10 puissance moins 4 que nous allons diviser par 1. Ce qui fait, en séparant les deux termes, puisque nous avons un produit moins log de 5 moins log de 10 puissance moins 4. Ensuite, nous gardons le terme en moins log de 5 et ce terme en log de 10 moins 4, nous allons avoir moins 4, donc moins moins 4. Ce qui veut dire que nous avons un résultat de 4 moins log de 5. En faisant l'application numérique, log de 5 valant 0,7 est écrit dans l'énoncé. Nous avons 4 moins 0,7, 3,3. Le pH de la boisson énergétique vaut 3,3, une valeur sans unité. La deuxième partie est plus complexe. Nous devons déterminer la concentration en ion oxonium d'un café de pH 4,8. Le seul problème, c'est que nous ne connaissons pas directement la relation entre la concentration en ion oxonium et le pH. C'est ce que nous allons démontrer en premier. Nous voulons retirer une grandeur du logarithme. Nous avons vu tout à l'heure que pour le retirer, il suffira de prendre la puissance de 10 du tout. Alors, ce que nous allons faire, nous allons d'abord retirer ce signe moins qui vient nous gêner ici. Donc, nous avons moins pH qui sera égal à logarithme de H3O+, en concentration, sur la concentration standard. Et pour enlever ce logarithme ici, nous allons prendre 10 puissance moins pH de ce côté et 10 puissance logarithme de la concentration en ion oxonium sur la concentration standard. 10 puissance moins pH ne bouge pas. Et ici, nous avons les deux fonctions qui sont réciproques et donc nous obtenons concentration en H3O+, sur concentration standard. Ce qui veut dire qu'en isolant la concentration en H3O+, nous obtenons C standard multiplié par 10 puissance moins pH. Cette relation est bien utile pour calculer la concentration en ion oxonium. Si nous faisons l'application numérique au café, nous avons donc concentration standard qui vaut 1 mol par litre multiplié par 10 puissance moins 4,8. Si nous prenons notre calculatrice, nous obtenons une valeur 1,58 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.